Ma prochaine invitée, elle est coordonnatrice volet Autisme à la Maison de l'Arc-en-Ciel. Elle est toute nouvelle. On est très heureux de vous la présenter aujourd'hui. Mme Lina Duquette, bonjour. Bonjour. Bienvenue chez nous. Merci beaucoup de l'invitation. Oui, Mme Duquette, vous venez d'arriver, il faut le dire. Oui. Bon, René Hébert a quitté et vous avez remplacé René. Oui. Qu'est-ce qui vous a amené à la Maison de l'Arc-en-Ciel? En fait, c'est un retour. Je me permets de dire que c'est un retour parce que j'ai débuté ma carrière comme éducatrice spécialisée à l'Arc-en-Ciel, vraiment. Donc, dans les premières années de ma carrière, j'ai travaillé avec la belle équipe qui était là à l'époque. Mais là, il faut se le dire, ça a pris vraiment une expansion assez extraordinaire. Et ce n'est pas fini avec l'agrandissement. Oui, effectivement. Alors, l'Arc-en-Ciel, c'est sûr que ça a changé beaucoup depuis… Oui, tout à fait. Vous avez parfaitement raison. Et le retour aux sources? Retour aux sources, effectivement. Écoutez, quand j'ai vu l'annonce, l'offre d'emploi de Autisme, je veux dire à Palâche, en fait le volet Autisme de la Maison de l'Arc-en-Ciel, c'était pour moi, j'ai presque le goût de dire un appel. Je me suis sentie vraiment interpellée par cet emploi-là qui était offert. Donc, j'ai procédé à l'œuvre. Et vous arrivez dans une période en pleine expansion de la Maison de l'Arc-en-Ciel. Parfait. Donc, pour vous, c'est un beau défi? Un beau, grand défi, mais vraiment des plus passionnants, je dirais, parce qu'en fait, comme vous le dites si bien, ce n'est qu'un début. On est dans des beaux, grands projets par rapport à l'agrandissement, par rapport à l'offre de service qui, possiblement, pourra être bonifiée. En fait, alors, c'est vraiment, moi, je trouve que c'est un cadeau. Alors, il faut le prendre. Il faut le prendre, effectivement. Madame Duquette, vous êtes ici pour parler du mois de l'autisme. Tout à fait. Parce que du 1er au 30 avril, avril, c'est toujours le mois de l'autisme. Exactement. Pourquoi on a choisi avril? Ça aurait pu être le mois de mai, le mois de... Oui, au préalable. Pourquoi le mois d'avril? Le mois d'avril, en fait, c'est au Québec, davantage, parce qu'ailleurs, c'est davantage le mois d'octobre. Mais ce que nous, on avait observé, c'est que c'est beaucoup les campagnes, levées de fonds, campagnes de financement qui sont très présentes au mois d'octobre. Donc, le mois d'avril a été retenu ici au Québec depuis 1984, en fait. Donc, on est à la 37e année. 37e, bien oui. Oui, ce n'est pas rien. Alors, ce n'est pas d'hier qu'on parle de l'autisme. Ce n'est pas d'hier. Mais il faut toujours rappeler aux gens, d'abord, ce n'est pas une maladie. Oui, tout à fait. C'est un état. Oui, une condition. Expliquez-nous exactement ce qu'il y a. Là, c'est là que j'ai le goût qu'on regarde ça ensemble, si vous me permettez. Notre petite carte, en fait, qui s'intitule « J'ai le privilège de connaître une personne autiste ». Oui, vous m'en avez prêté un. Oui, en fait, donner. Donner, ah oui. Parce que j'ai le goût qu'on regarde ça ensemble. Parce qu'en fait, je trouve que c'est une belle façon de présenter. Puis, ces petites cartes-là, on les a. Donc, on pourra par la suite les partager, les offrir. Donc, même si on n'a pas une réponse toute faite, ce que je veux dire, c'est que c'est intéressant de pouvoir regarder, d'un, ce que cette petite carte-là nous offre comme information, mais aussi, l'idée derrière ça, c'est vraiment, je pense que c'est de susciter l'intérêt de la part des gens, de demander, de vouloir se renseigner, pour ceux qui connaissent peut-être un peu moins ça, ou en fait, parce qu'il n'y a pas de… chaque personne est unique. Même si on a une façon de présenter l'autisme, chaque personne est unique. Alors, si vous me permettez, je pense qu'on pourrait regarder ça. Alors, sur le dessus, ce qu'on peut lire, vous souhaitez en savoir plus, Autisme Chaudir-Appalaches, arc-en-ciel-rpph.com, c'est le site. Tout à fait. Et Fédération québécoise de l'autisme. Donc, si on va à l'intérieur, expliquez-nous exactement. Ça va répondre à la question que je vous ai posée. Exactement. Qu'est-ce que l'autisme? Qu'est-ce que l'autisme? Alors, pour vous donner vraiment, en fait, on parle du TSA, beaucoup, le trouble du spectre de l'autisme. C'est l'appellation qu'aujourd'hui, on utilise pour identifier l'autisme, le syndrome d'Asperger et le trouble envahissant du développement non spécifique, qu'on entendait davantage autrefois. Maintenant, on le qualifie beaucoup par le TSA, donc le trouble du spectre de l'autisme. En fait, on parle d'un trouble neurologique, donc c'est une façon, je dirais un peu, ça affecte la façon dont la personne peut percevoir puis interagir avec son environnement. Donc, si ce n'est pas une maladie, ce n'est pas une question d'intelligence, ce n'est pas une question de santé mentale, c'est davantage un état, une condition, une façon d'être. Puis quand je dis que chaque personne est unique, c'est ce que je veux dire, c'est même si on a cette définition ou cette explication-là, c'est que ça peut se percevoir ou se représenter sous différentes formes ou façons. Donc, deux personnes… Chaque personne qui est autiste est unique en son genre. Oui, c'est ça que je trouve important qu'on mentionne. Alors, c'est certain qu'au niveau de la communication, au niveau des relations avec les autres, il peut y avoir certains comportements qui sont un peu plus… Dans la petite affiche, on parle perturbé ou rendant difficiles les apprentissages ou l'adaptation à la vie quotidienne. Donc, des défis supplémentaires en lien avec la communication, en lien avec les interactions sociales, si on peut dire comme ça. Puis aussi, ce qu'on peut dire, c'est que la personne autiste peut nous paraître ou sembler être indifférente, mais ce n'est pas du tout ça. C'est que c'est sa façon à elle d'interagir. Puis elle peut aussi avoir une attitude inhabituelle ou imprévisible, mais en fait, c'est souvent… Ça pourrait être le stress, ça pourrait être souvent un sentiment un peu plus… d'une façon de répondre à l'environnement, parce qu'on parle vraiment de, je vous dirais, au niveau de la compréhension puis de la perception. Donc, ça peut arriver qu'elle ne comprenne pas toujours comment ça se passe ou comment on s'annonce à elle ou on s'y prend pour leur parler. Ça fait que j'ai le goût de dire que c'est des fois, au niveau de la communication, il faut trouver la façon de communiquer ensemble pour bien s'entendre. C'est comme si on parlait des fois deux langages différents, je dirais. Alors, je pense que c'est à nous de s'adapter puis de souhaiter… D'essayer de comprendre. Tout à fait, le plus possible. Est-ce que l'émission qui a été présentée à TVA avec Charles Lafortune… Oui. Est-ce que ce genre d'émission-là, parce que Charles Lafortune et sa conjointe ont un enfant autiste… Autiste, oui. Ils l'ont présentée à la télévision. Est-ce que ce genre d'émission-là aide à, justement, mieux comprendre les comportements, mieux comprendre la personne qui peut être un autiste? Effectivement. Moi, j'ai le goût de dire oui, puis c'est beaucoup de la sensibilisation puis de l'information qu'on souhaite transmettre aussi, puis un partage d'expériences puis de vécu. Alors, je trouve que c'est vraiment intéressant de pouvoir avoir de plus en plus ce genre d'information ou d'émission ou de sensibilisation face à la population. Je trouve ça vraiment… Oui. Est-ce que le fait d'en parler beaucoup, est-ce que le fait d'avoir un mois de l'autisme, est-ce que tous ces facteurs-là font ou aident ces gens à être mieux compris de la population? Moi, j'ai envie de dire oui. J'ai envie de répondre oui à cette question-là, effectivement. Puis, c'est certain qu'il y a toujours place à l'amélioration, on ne se le cache pas, mais en même temps, c'est juste de pouvoir échanger, de pouvoir partager, de pouvoir s'informer. Je pense que c'est déjà un grand pas. Les parents qui ont un enfant autiste, ce n'est pas évident pour eux de vivre ça. Non, c'est certain. Mais le fait aujourd'hui qu'ils soient plus démystifiés, est-ce que ça les aide à mieux vivre avec un enfant autiste? J'aurais encore tendance à répondre oui. Puis, effectivement, notre association, en fait, est là pour ça. Puis, c'est un peu le message que je souhaiterais lancer aussi aujourd'hui, que les gens aient de plus en plus le réflexe de communiquer avec nous, de nous soumettre des, en fait, leurs demandes, leurs besoins pour qu'on puisse le plus possible répondre, les aider, les supporter. Alors, d'ailleurs, on a dû un petit peu revoir nos façons de faire. On ne se cachera pas avec la période actuelle. On a passé beaucoup en mode virtuel pour pouvoir offrir et toucher, justement, la population de plus en plus. Puis, notre territoire étant très grand, ça nous permet, en offrant nos services de façon virtuelle, j'ai le goût de dire. Alors, quand les gens communiquent avec nous, on peut leur offrir des rencontres virtuelles, des rencontres de soutien pour les parents, pour l'entourage, pour la fratrie aussi, qui sont des personnes qui gravitent autour de, soit les enfants adolescents ou adultes autistes. On a aussi un groupe, en fait, spécifiquement pour les personnes autistes de 18 à environ 30 ans. Donc, un groupe de socialisation, on se rencontre environ aux trois semaines, là. Puis, ça permet à ces personnes-là de pouvoir échanger dans le confort de leur foyer. Est-ce que les parents ont cette facilité, eux-là, maintenant, de le faire, de mieux communiquer avec des professionnels comme vous, là, pour… Parce que c'est pas évident, là. C'est pas évident. Puis, c'est pour ça que ce qui est important aussi, je crois, c'est le travail de collaboration avec les intervenants, peut-être déjà, dans les vies des familles. Souvent, on va avoir cette possibilité-là de pouvoir collaborer avec les intervenants et les familles, que ce soit par référence ou par… On peut parler ensemble. On peut faire des rencontres, justement, de présentations parce que c'est vrai que c'est pas évident pour… Que ce soit après la réception du diagnostic, que ce soit après, quand on a besoin, justement, de support, de soutien ou d'accompagnement. Des fois, de faire le premier pas, c'est pas toujours évident. Mais je pense que de plus en plus, on souhaite que les parents, les proches, la fratrie puissent le faire pour mieux les accompagner. Donc, c'est pour ça qu'on peut… Vous avez raison, sur notre petite carte, on a aussi adresse courriel, notre site Internet, numéro de téléphone. Alors, on peut communiquer de plusieurs façons avec nous. Puis, on va s'adapter à celles qui conviennent le mieux, disons. Lina, c'est le mois d'autisme, le mois d'avril. Oui. Il y a des publicités qui vont être diffusées sur nos ondes, entre autres. Mais on va faire la promotion partout au Québec pour le mois de l'autisme. Et on a, justement, une première publicité. Il y en a trois. On n'en a qu'une seule pour l'instant. Voilà. Et les autres, vous allez les voir au cours des prochains jours. Donc, on regarde cette publicité par un artiste de… Qu'on connaît, Louis T. Ah, mais Maurice… Alors, on regarde. Moi, toi, nous, on est parfois maladroit lorsqu'on veut parler des personnes atypiques ou neurodiverses. Parfois, on fait tellement d'efforts pour trouver une expression bienveillante qu'on s'enfarge dans les fleurs du tapis. Un exemple. Viviane parle souvent de son voisin en disant « Ah, mon voisin, il vit avec un TSA. » Bon, c'est pas tout à fait faux. Sur papier, c'est vrai. Mais pourquoi ne pas nommer sa condition? Le voisin Pierrot vivrait donc avec un TSA comme on vit avec un animal de compagnie. Comme on vit dans une grande maison, comme on vit chez ses grands-parents, pourquoi pas nommer les choses comme elles sont? On ne dit pas d'un myope qu'il vit avec ses lunettes. Est-ce qu'on dit d'un chauve qu'il vit sans poils sur le coco? Non. On dit qu'ils sont myopes ou qu'ils sont chauves. Pierrot vit avec un enfant autiste. Il n'y a pas de problème. C'est clair, net et précis. C'est correct de le dire. Là, je vous entends penser. Ben là, il n'y a rien de grave à utiliser des expressions s'il n'y a pas d'arrière-pensée. On est conscient. Mais des fois, il y a des formules qui sont un petit peu plus choquantes que d'autres, puis on pourrait juste utiliser de meilleures formules. Comme lorsqu'on lit dans un journal que la petite Léa souffre d'autisme. On souffre d'une maladie, pas d'une condition. La nuance est importante. Pourquoi ajouter un poids supplémentaire sur ses épaules et celle de son entourage en malnommant sa condition ou en la stigmatisant par le seul biais de la souffrance? Disons-le simplement. Léa est autiste. C'est correct. Et le message qu'on veut vous dire aujourd'hui, c'est que dire qu'une personne est autiste, c'est correct. C'est aussi simple que ça. Alors, c'est bien fait, hein? Très bien fait. Le message est clair, hein? Oui. Qu'est-ce qu'on doit retenir, Lina, de ce message? Quelle est l'idée maîtresse qu'on a voulu? Est-ce que c'est bien que, bon, telle personne est autiste? Oui. Plutôt que… L'acceptation? Entre autres, hein? Le respect, je dirais aussi. Plutôt que de s'enfarger un peu dans les fleurs du tapis. Parce que des fois, on est un peu maladroit. Comment on va dire ça? Justement, TSA, trouble du spectre de l'autisme. C'est des grands mots. Mais dans les faits, la personne est autiste. Puis, il n'y a rien d'autre à rajouter. En fait, c'est un peu ça, le message. C'est appelons un chat, un chat et soyons vraiment… Appelons un chat, un chat. C'est ça. Soyons… C'est pas compliqué. En fait, c'est pas ce qui qualifie non plus la personne. La personne, au départ, est une personne avant tout. C'est pas l'autisme qui la qualifie. Oui. Oui. Tu sais, c'est une condition, c'est un état. Mais en fait, elle demeure la personne. Léa ou Michel ou… C'est ça qui est important. Donc, d'ici la fin avril, là, il y en a deux autres. Je ne les ai pas vues. On les a pas vues. On vous les fait parvenir dès que… On les va recevoir d'ici les prochains jours. Oui. Alors, on va vous faire voir ces publicités qui ont été enregistrées dans le cadre et produites dans le cadre du mois de l'autisme. Oui. Donc, c'est déjà terminé, Léa. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. On peut communiquer avec vous. Certainement. Oui. Oui. On a aussi… Vous avez les… En fait, je vais laisser justement les petites cartes. Oui. Oui, ces petites cartes-là que vous pouvez vous procurer à la Maison de l'Arc-en-ciel, entre autres. Oui. Alors, on a… On va en avoir quelques-unes ici. Tout à fait. Oui. Le site Internet aussi, hein, qui est disponible. La page Facebook Autisme, je veux dire, Appalaches. Alors, c'est vraiment des moyens que vous pouvez utiliser. Et rapidement, vous vouliez nous montrer… En fait, je voulais vous montrer la quatrième édition du guide. Donc, du guide d'information et de sensibilisation à l'intention des familles et des intervenants. Donc, c'est disponible aussi pour la région de Chaudière-Appalaches. Donc, gratuitement pour les familles, les intervenants. Vous pouvez communiquer avec nous. On pourra… Vous l'avez aussi en format PDF sur notre site Internet. Donc, c'est vraiment un guide rempli d'informations pertinentes. Mme Lina Duquette, coordonnatrice volet autisme à la Maison de l'Arc-en-ciel. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup de l'intérêt. Et rappelons-nous que jusqu'au 30 avril, c'est le mois de l'autisme. Merci. 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 Merci.